Dans cette vidéo qui est la suite du cours numéro 1 pour créer un tableau simple avec le traitement de texte de LibreOffice, nous allons nous occuper de la mise en forme. Donc, nous réaffichons le tableau là où nous en étions au cours numéro 1. Alors nous avons fait notre saisie, à présent, nous allons nous occuper des mises en forme. Déjà, ce que nous pouvons faire, c'est changer la police de caractère. Donc, je vous propose de sélectionner ces cellules. On va tout mettre en Arial Black. Alors, quand on change de police, vous voyez, je vais dérouler le menu et Times New Roman apparaît en bleu. C'est sélectionné. En appuyant sur la lettre A, nous allons directement dans les polices de caractère qui commencent par A. Alors, choisissons Arial Black. On va faire la même chose pour les heures, automobiles, motos et camions. Donc, on déroule. Mais là, ce coup-ci, il a compris. Il sait que nous voulions Arial Black. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple pour changer une police de caractère. A présent, ce que je vous propose, c'est d'agrandir la hauteur des lignes. Alors, pour ça, il faut sélectionner toutes les lignes. Et nous allons aller dans le menu Tableau, choisir Adapter. Et vous voyez, dans Adapter, nous trouvons Hauteur de ligne. Alors, ce que je vous propose, c'est de choisir des lignes hautes de 1 cm. Donc là, c'est très simple. Vous voyez, on tape 1 et OK. Voilà. Donc, voilà. A présent, nous allons faire la même chose pour la ligne du bas. Vous avez remarqué que du fait qu'on a fusionné cette ligne Toto, elle est considérée comme étant la première ligne, même si elle déborde sur la ligne numéro 2. Donc, on recommence. Tableau. Adapter. Hauteur de ligne. 1 cm. Vous voyez, j'efface. On ne se casse pas la tête. Et OK. Voilà. Donc là, vous pouvez vérifier qu'on a bien centré verticalement. Horizontalement, on le voyait. Mais verticalement, on ne le voyait pas. Alors, à présent, il y a une chose qui est intéressante à savoir. C'est que, vous voyez, le tableau va d'une marge, à gauche ici, sur une autre marge. Il va d'un bout à l'autre. Mais il est possible, évidemment, de modifier la taille des colonnes. Alors là, c'est un petit peu spécial. Vous voyez, vous cliquez sur une colonne, dans une cellule quelconque d'une colonne, et vous pouvez modifier les autres. Vous voyez ? On modifie les autres. Mais remarquez une chose, c'est que le tableau va quand même d'un bout à l'autre. Vous voyez ? Il n'y a que lorsqu'on va modifier ici, la dernière colonne, que nous allons réduire le tableau. Alors, ce qu'on va regarder, là, c'est comment réduire notre tableau, et comment le centrer au milieu de la page. Donc, voilà, nous avons ici les motos, vous voyez, ça se réduit. Je clique ici dans les automobiles. C'est beaucoup plus facile. Remarquez en haut la souris, la forme de la souris. Tiens, ici, par exemple, c'est plus facile. Vous voyez, on voit un trait avec deux petites flèches. Eh bien, là, si vous cliquez, eh bien, on agrandit ou on réduit la colonne. Évidemment, quand on va à droite, eh bien, c'est différent. Nous n'avons pas la même forme. Vous voyez ? Alors, ici, eh bien, on a la forme. On peut réduire, par exemple, la colonne heure. Très, très facilement. Vous voyez, ici, hop, je clique, et on réduit cette colonne. Donc, quand on modifie, donc, pour faire la synthèse, quand on modifie les colonnes à l'intérieur du tableau, ça ne change pas la dimension globale du tableau. Par contre, quand on modifie cette colonne-là, la dernière, eh bien, là, on peut réduire le tableau. Voilà. Alors, là, maintenant, eh bien, on va regarder comment le centre est ce tableau. Alors, il y a donc peu de choses à connaître pour faire un tableau. Il y a le menu tableau avec « Adapter », donc, dans les largeurs de colonne, etc. Et il y a « Propriétés du tableau ». Donc, là, je vous invite maintenant à aller dans « Propriétés du tableau ». Remarquez, au passage, l'icône à gauche, vous voyez. Et si vous regardez dans la barre d'outils, on retrouve cette icône. Voilà. Quand on clique sur l'un ou sur l'autre, c'est pareil. Alors, voilà, nous avons ici notre tableau. Alors, vous voyez, on tombe ici sur l'onglet « Tableau ». Ici, nous avons une colonne pour les alignements. Alors, je vous propose de cliquer « À droite ». Ce qui fait que notre tableau, eh bien, regardez, OK, il se retrouve aligné, complètement aligné à droite. Donc, voilà comment on peut faire. Alors, maintenant, ce que je vous propose, eh bien, nous allons faire des encadrements. Alors, oui, on avait parlé de le centrer plus tôt. Alors, je reviens en arrière. On va le centrer. Centrons. OK. Vous voyez, il est centré. Maintenant, nous allons faire des encadrements. Alors, ce que nous souhaitons, eh bien, c'est faire des encadrements partout, sauf dans cette petite cellule-là. Il faut bien trouver un moyen de personnaliser notre tableau. Eh bien, une fois qu'on a fait une première sélection, nous allons aller, donc, dans les propriétés du tableau. Et ce coup-ci, on va choisir « Bordure ». Alors, dans « Bordure », vous voyez, on connaît un petit peu ça. On a déjà pratiqué. Alors, donc, ce sont nos encadrements. Et puis, la largeur, la couleur et le style. Vous voyez, on peut faire tout un tas d'encadrements, tout un tas d'enluminures. Alors, on va prendre une largeur assez grosse, puisqu'on puisse l'avoir, là, 1,80. Et puis, eh bien, on va en mettre partout. Voilà, comme ça, on verra le résultat. Voilà. Là, ça fait un bon gros tableau. Maintenant, nous allons sélectionner ces cellules-là, et on va recommencer. Alors, donc, propriété du tableau, 1,8. Voilà. Et on en met partout. OK. Voilà. Donc, nous avons pu encadrer notre tableau comme on le voulait. Alors, sur les marques de paragraphe, eh bien, évidemment, c'est comme d'habitude. Vous voyez, ici, dans la barre d'outils, nous avons la marque de paragraphe. Quand on clique dessus, elles disparaissent. Dans le menu tableau, nous avons la même chose, à peu près, la délimitation du tableau. Vous voyez, j'ai enlevé la coche, et automatiquement, les traits ont disparu. Donc, voilà le tableau tel qui va apparaître. Donc, je remets la délimitation du tableau. Je remets les marques de paragraphe. Donc, voilà. Nous avons fait un tableau assez simple. On en a profité pour faire une petite révision sur les taquets de tabulation. Surtout, si vous avez besoin d'aide pour faire des tableaux particuliers, n'hésitez pas à placer un commentaire dans les vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt. La prochaine fois que nous ferons des tableaux, ce sera pour créer des cartes de visite.